bonjour tout le monde c'est mycast j'espère que vous allez bien on se retrouve sur oxygen include pour un petit tuto pour créer en fait vos maps donc agrandir une map en fait qui va créer ou avoir une toute petite zone où alors il ya des paramètres qui vont devoir changer je les connais pas tous encore je tâtonne un petit peu par ci par là mais vous pourrez très bien en fait une faire une map où il ya que du froid ou après une autre map en fait il ya que du chaud il ya que de la lave il ya des choses en fait que vous allez pouvoir faire donc vous allez mettre en partie personnalisée donc je vais vous montrer comment faire pour faire ça donc à l'estrat large en fait par exemple ça c'est une map en fait qui est déjà dans le jeu donc là c'est la map mini donc la map en fait de hier j'ai fait un live où on a vu en fait la map mini donc j'ai un petit peu modifié pour au moins avoir un biome froid donc là je vais vous montrer vous allez voir la différence et après ça je vais montrer comment faire pour créer une map énorme donc vous verrez vous allez voir de suite la différence je vous montre les deux extrêmes donc là la map se construit assez rapidement bon on y va vite fait en fait on semble je vais faire ça en mode des bugs vous allez comprendre il va falloir sauvegarder vos fichiers parce qu'en fait si vous faites une erreur en fait la possibilité que que vous perdez en fait toutes les données en fait que de votre map donc si vous détruisez le défaut ben après ça en fait vous avez plus rien donc voilà donc là en fait la petite map en fait il ya un petit peu de biome froid donc en fait c'est aléatoire des fois il ya des thermos des fois il n'a pas alors là j'en ai un j'en ai deux c'est un thermos ici ah non il ya rien ah si un autre j'en ai deux j'en ai deux plus de petites plantes ce qui est suffisant en fait pour pouvoir faire les cycles infinis donc donc voilà et niveau des geysers j'ai pris j'essaie de prendre la map en fait pour les légers l'ensemble des geysers ce que c'est si vous faites une carte gigantesque alors de ce que j'ai pu voir vous n'allez pas avoir plus de geysers donc là j'ai fait comme la petite map pour aller rapidement geysers rapidement faire votre installation et pouvoir faire une game pas besoin d'avoir une game une partie qui soit super grande pour pouvoir y arriver une petite map suffit amplement un peu ça ça va raccourcir un peu le nombre de cycles qui va vous vous falloir pour faire les choses sous ça ce que d'être long donc là en fait on a un geysers 2 geysers 3 geysers 4 geysers ici 5 6 ici il y en a un aussi alors vous pouvez aussi en avoir là dedans là je n'ai pas 6 7 8 9 10 et journée 10 vous pouvez tomber à 11 vous pouvez très bien avoir 11 geysers mais voilà tous geysers sont à côté de votre base regardez là là ça c'est la base la partie principale en fait que comme vous avez à chaque fois et là en fait on peut voir qu'il ya déjà 3 geysers en fait juste à côté de la base donc ça raccourcit vachement en fait des choses j'ai enlevé la lave parce que la lave n'est pas super utile donc ça serait en fait que je m'embête avec la lave j'ai gardé en fait juste le le bureau en fait ici qui était avec le qu'on appelle ça le pétrole qui peut être utile pour les petites créatures un petit puits de pétrole voilà pour essayer de faire des cycles infinis pour pouvoir s'en sortir là en fait l'avantage c'est que je vais avoir des hatches là dedans je vais avoir normalement je devrais avoir un ou deux puf sur la map voilà un puf là je sais pas s'il y en a d'autres je n'ai j'ai un autre puf là donc j'ai deux trois pufs sur la map c'est pas non plus énorme mais suffisamment en fait pour pouvoir faire les cycles infinis donc pouvoir tout faire sur une toute petite map alors comment on fait ça alors je vais quitter hop donc là comment on va faire ça en fait vous allez où vous allez installer vos jeux vos applications vos jeux steam donc là actuellement en fait je suis je suis en fait sur le jeu il n'y a pas de mes jeux en fait je les installe sur un autre disque dur donc vous allez où vous allez où vous les installez donc là pour steam bien sûr vous allez dans commande là vous avez votre liste des jeux donc vous allez sur oxygène noté cloud ensuite de ça vous allez dans oxygène noté cloud data vous allez dans streaming à 7 world gène alors là vous avez un peu toutes toutes les ressources vous pouvez avoir plein de choses en fait à modifier si vous le désirez donc les possibilités sont relativement énorme on peut voir les créatures pour le hatch comment il fonctionne tout ça en fait il ya des petites choses en fait à modifier vous pouvez même rajouter nouvelles créatures si besoin et ou des nouvelles installations mais bon après c'est à savoir ce qui péril donc les les subword en fait ça va être les les différentes maps les différents styles pour les des données pour les maps donc le bottom en fait ça c'est avec la lave les autres je connais pas trop en fait frozen c'est les biomes de froid ça c'est les biomes de vase impénétrable j'ai pas encore je pense que c'est une appartient notre lien mais j'ai plus j'ai fait un essai j'ai pas réussi j'aime en fait celui à le faire en fait et la phosphoryte ça en fait c'est les les où il ya le pétrole donc il ya des petites choses en fait et des petites choses à savoir à modifier en fait pour essayer de comprendre donc là on va aller dans world donc là on va vouloir créer une nouvelle map donc on va créer une nouvelle map donc là vous prenez votre défaut la map fait principal up vous allez mettre voilà vous faites une copie donc contrôler c'est contrôler 1 c'est besoin on va mettre qu'est-ce que vous pouvez mettre my cast allé hop on va mettre my cast voilà vous allez sur my cast et vous l'ouvrez en fait avec votre éditeur de texte donc bloc note moi j'ai une note pas de plus plus donc on n'a pas plus plus donc voilà donc là j'ai mes différentes maps donc elle il ya le défaut en fait qui est ici donc là on peut voir ses tailles on peut voir en fait ses paramètres alors je connais pas encore trop donc il ya des paramètres à changer pas à changer il ya des choses à faire ou pas faire donc après c'est c'est bon vous allez pratiquer en fait pour y arriver l'extrallage en fait ça a rien voilà donc dans celle là en fait il ya des éléments en plus donc il faut étudier celle là pour essayer de faire quelque chose pour la mini map on peut voir je suis à 192 sur 192 niveau la taille et là c'est notre map en fait deux défauts donc là on va créer en fait une énorme map on va dire je sais pas ça va marcher mais on va faire ça ça risque de planter juste entre 512 et 1024 on va essayer 1024 on va essayer de voir à l'extrême donc voilà 1024 par 1024 alors là ça va être vraiment de l'extrême extrêmement c'est un d'ailleurs sympa sur en fait que le jeu accepte la taille maximum alors là vous pouvez enlever en fait des biomes donc si vous voulez enlever des biomes vous pouvez mettre vous mettez un petit dièse devant donc là comme ça vous allez enlever en fait des parties en question si je veux en fait garder la base mais enlevé en fait le faire je crois que c'est ça le faire attendez je crois que c'est ça et on va enlever aussi la lave donc on va mettre on va enlever ça et pour la lave en fait il faut modifier aussi là donc on va mettre ça en fait il ya des choses à fait à faire j'ai fait des essais j'ai regardé donc j'ai réussi à m'en sortir en fait pour certaines parties on va voir en fait comment ça marche ah oui il ya le titre aussi a changé en haut donc là va mettre my cast my cast et on enregistre ok donc ça on peut quitter ça on ferme donc on va lancer le jeu déjà on va voir en fait si le jeu peut à peu près accepter en fait la note map donc si elle peut accepter notre pas en fait on va le voir dans dans les paramètres ici donc nouvelle partie vous mettez partie personnalisée et là en fait alors extra large ok 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 à my cast donc déjà il a accepté ici donc si vous faites des erreurs en fait des grosses erreurs il va ici vous verrez pas en fait d'autres maps donc là j'ai utilisé un donc my cast voilà lancé par contre ça risque d'être long ici parce qu'on a mis du 1024 c'est énorme un mille 24 à fausard comme une map de base c'est à peu près 256 sur 390 à peu près donc la 1024 mille 24 ça va être une map vous allez voir avec gigantesque donc on va le mettre en mode des bugs pareil il ya aussi d'être long en fait en mode des bugs alors pas sûr ça passe on va voir en fait ça passe allez 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 donc il va devoir gérer en fait l'ensemble de la map donc générer la map alors je sais pas si je sais pas si ça a un réel intérêt d'avoir une map énorme mais au moins en fait vous pouvez le faire donc en plus ça j'ai demandé d'enlever le j'ai demandé d'enlever quoi la base peut-être je sais plus donc je pense que je vais faire je mets pause ici en fait et je vais attendre en fait que la map soit dans les 90% pour remettre pour pas que ça soit trop long pour vous donc je mets pause en fait on se retrouve tout de suite heureux ça est vers 100% en fait jusqu'à 70% ça a été long et d'un seul coup pof tout s'est fait d'un coup donc là qu'on va mettre en mode des bugs en fait pour voir toute la map je pense que ça va être il y aura un petit temps si le temps que ça se passe parce qu'il ya une énorme map voilà donc les dupliquants on s'en fout c'est juste pour la démonstration ça galère un petit peu pour l'instant ça se passe plutôt bien donc j'entends que tout se charge ok tout s'est chargé on va faire pour passer en mode des bugs donc là ça risque de ramer un peu donc on va voir si ça se passe bien on va attendre alors je pense que c'est totalement inutile en fait de faire une map aussi grande mais voilà il ya possibilité en fait de pouvoir le faire ah oui ça galère vraiment on va attendre 30 secondes minutes pour voir si ça se passe bien alors ça se peut que ça que ça crache indirectement alors si vous avez une petite map ça va être extrêmement rapide pour créer la map et pour faire votre partie si vous faites un truc gigantesque ça va être très long forcément en fait en fonction de la taille à beaucoup d'informations donc à voir quand tu es en train de m'exploser en fait ma rame de mon pc quoi il ya vraiment beaucoup de choses donc je pense que je vais mettre pause et on verra en fait je vais remettre play pareil quand quand la map sera chargée on va faire ça à de suite heureux alors bon ça a mis un petit peu de temps ça met quand même plusieurs minutes je sais pas si je vais pouvoir à par contre la base aussi est énorme on a notre haut nos trois nos trois parties en fait de dos par contre la bosse la base ici elle est gigantesque se garder la map regardez regardez je peux pas aller plus loin je peux pas aller plus loin donc je peux même pas aller en fait jusqu'au bout donc là en fait on a enlevé comme je vous ai dit un donc la partie où il y avait le fer et la phosphoryte on a enlevé la lave aussi donc voilà la zone en fait est gigantesque alors là où la map est quand même relativement vraiment très très grande donc là je vous raconte pas en fait le nombre de plantes en fait qu'on peut avoir sur la map après il ya des trous il ya du vide un peu partout mais on a des ressources beaucoup 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 de ressources beaucoup de base voilà même je peux même pas aller au maximum de la zone et on peut voir en fait que la base ici quand même relativement très très grande entouré de vase bon vous pouvez très bien en fait aussi enlever la base si vous le désirez alors je sais pas si je fais mode capture si je peux aller encore plus loin alors il veut même pas quoi donc ça c'est la taille de base la taille en fait quand vous vous mettez en mode capture vous arrivez là ouais c'est quand même très très grand bon vous pouvez voir en fait que ben c'est gigantesque même quand vous allez jouer regardez là je vais être comme ça et regardez bien en fait les lucioles quand je mette là planté il ya trop d'informations à gérer on va quitter si on avait quitté au maximum on va le forcer un peu à quitter oxygen not include donc ne mettez pas une map aussi ça ça ne servira à rien voilà je vais forcer le système pour qu'il se coupe et du coup en fait on va recréer en fait une petite map et voilà donc vous avez vu en fait les possibilités il ya plein de choses qui est possible donc si vous trouvez des choses intéressantes ça serait bien en fait si vous voulez bien les partager en commentaire voilà marquer des informations ça peut être utile en fait pour donner des petits des petits challenge donc je pense que ce soir je vais refaire un live avec une map mini alors par contre on va voir c'est extrêmement rapide en fait pour créer la map parce qu'en fait il ya rien là on peut voir on est déjà arrivé au 51% là ça fait des petites informations donc voilà donc je pense que je vais recréer en fait une map en fait ce soir on va voir juste ça alors ok voilà en quelques secondes c'était bon voilà j'aurais deux biomes un but entre un biome et trois biomes ça devrait le faire on aura un peu toutes les ressources toutes les ressources importantes on n'aura pas de qu'on appelle de lave mais il ya toujours possibilité il ya aussi des volcans donc je pense que j'ai parti là dessus et comme ça en fait je pourrais forcément je pourrais y arriver en fait à faire une partie sans me dire ben c'est mort parce que je sais pas si vous en souvenez mais la partie de hier donc mini map le live c'était un peu chaotique parce que du coup j'avais rien mais vraiment rien pour faire du froid leur maximum j'ai même pas une plante un temps détonné assis j'ai deux plantes voilà après j'ai deux plantes j'ai deux thermos donc ça veut dire en fait qu'il ya possibilité de faire des choses c'est faisable c'est pas impossible en fait de s'en sortir de pouvoir faire les cycles de manière infinie donc c'est pour ça en fait que faire une partie comme ça c'est plutôt une bonne chose c'est assez condensé donc c'est plutôt bien l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre trois ans pour aller partir en fait aller chercher vos geyser tout est assez rapide donc je pense que je vais refaire un live là dessus alors tout ça c'est bien sûr c'est en attendant d'avoir la prochaine mise à jour parce qu'une fois qu'elle a donné mes à jour je vais totalement arrêter mais je vais arrêter en fait mon live la mini map en fait d'hier et je vais lancer en fait là dessus pour essayer en fait de pouvoir faire une partie qui peut être faisable en fait sans ça en fait est presque obligé de mourir quoi donc ce que si vous pouvez pas refroidir vos systèmes vous pouvez pas en fait vous en sortir c'est impossible là j'ai on peut on peut y arriver là donc bon donc je vais m'arrêter là dessus j'espère que ça vous a plu je vous dis à une prochaine fois si vous avez des infos n'oubliez pas en fait des paramètres à changer pour telle ou telle chose ça peut toujours être bien ou même en fait si vous avez à créer une nouvelle créature et vous avez à mettre dans le jeu ça peut être sympa aussi de faire des petits modes comme ça en fait pour pouvoir avancer donc je vous dis à une prochaine fois c'était mycast salut